L'exercice a commencé l'exercice, mais il y a plusieurs conditions qui sont réunies pour le pompage capable de faire, surtout en ce qui concerne la situation météorologique, l'état de la mer. Maintenant on travaille là-dessus et on pense que le travail de pompage a commencé. Recherche et développement, nous pouvons travailler en partenariat avec les scientifiques du ministère de l'Environnement et aussi les scientifiques de l'Université de Maurice et aussi avec les autres universitaires et les autres universités privées qui peuvent appeler pour collaborer. Un des bons domaines qui nous demande de travail, la valeur du jour, le gouvernement, il est dans tout le processus, surtout après l'affaire Wakashio, il est dans tout le processus pour travailler nos claims vis-à-vis de la compagnie d'assurance qui représente le navire Wakashio. Pour ne pas venir avec un claim en bonne et du fond, il est important qu'il nous fasse une bonne collègue de données d'une façon scientifique et sa collègue de données là, c'est pas juste devant une zone qui finit sinistrée, sa collègue de données là c'est aussi à travers le pays, comment la situation s'était avant, comment la situation était actuellement et comment la situation s'était après aussi. Et aussi, il y a différents components qui sont capables de prendre en considération parce que le côté géographique du pays là, c'est un élément extrêmement important. Il y a la question de biodiversité, il y a la question de show line, il y a aussi différents impacts qui s'affine de créer sur toute la physionomie sociale et aussi environnementale. Donc, sa plateforme là, l'université Maurice et le ministère de l'environnement peuvent travailler sur la collègue des données. Et là, nous pouvons collecter toutes les données scientifiques nécessaires et ça peut aider nous éventuellement pour qu'on soit capable de soumettre nos clés. Sous-titrage Société Radio-Canada